Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 27 novembre 2020. Alors, j'ouvre l'assemblée. Ça va être une petite assemblée aujourd'hui, un seul point à l'ordre du jour. J'ouvre donc l'assemblée et je cède la parole à Mme Mindy Amleti pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. le maire. I move to adopt the agenda of the special meeting of November 27, 2020. I second the motion. Parfait. Je demande le vote. Merci, adopté. Maintenant, nous sommes au point visé par cette séance. Une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 85th Lockhart. Je laisse la parole à Mme Kennedy. Oui. Alors, bonjour. L'objet de cette demande est de légaliser la marge de recul latérale droite d'un bâtiment existant à 1.95 mètres, emplettant à 0.03 mètres dans la marge de recul au moment de son construction en 1951. So, we're going to legalise a side setback from a home located on 85 Lockhart that encroached by 0.03 mètres. So, whereas the Urban Planning and Development Service received an application for a minor variance from the owner for the property located at 85 Lockhart Avenue in accordance with a minor variance by-law number 1312, the existing right side setback at 1.95 mètres encroaching by 0.03 mètres on the 1.98 minimum side setback required in 1951. Whereas today's zoning by-law specifies a minimum side setback of 2.3 m, thereby bringing the side encroachment to 0.35 m, whereas the present request is necessary due to legalise this encroachment. And the approval of this application would legalise the non-conforming right-side setback but could not apply to any future additions. And the advisory committee, the CCU, at their meeting held on October the 29th, recommended that we accept this application. I move to accept, therefore, in accordance with minor variance by-law number 1312, to legalise at 1.95 mètres the existing right-side setback of the property located at 85 Lockhart Avenue. I second the motion. Thank you very much. Before asking the vote, I must validate if we received any questions, according to the law, because it's a dérugation minare. Madame la Directive-Générale, have we received any questions? Aucune question, aucun commentaire n'a été reçu dans le délai. L'information a été mise sur le site web de la Ville avec le délai requis par la loi. Et we received no comments, no questions. Donc, il n'y a rien. Parfait. Donc, je demande le vote sur cette dérugation mineure. Merci, c'est adopté. Le point suivant est la période de questions du public. Compte tenu que nous sommes malheureusement en web diffusé, il n'y a pas de questions du public en direct. Alors, le point suivant maintenant est le point levé de la séance, et je laisse la parole à M. Miller. I propose to close this meeting. And I'll second the motion. Et je demande le vote sur ce dernier point. Merci beaucoup. Alors, à tous, passez une excellente journée et une bonne fin de mois de novembre. Merci. Bonne journée.